Et bien, bonsoir à tous et bienvenue sur notre podcast eTeachers. C'est l'épisode numéro 10 et c'est un petit anniversaire pour nous de fêter ce deuxième épisode. On est bien contents puisque ça nous fait plaisir de le faire et ma foi, a priori, ça a fait plaisir à certains. Donc, on continue. Et bien, bonsoir à tous et bienvenue sur le feedback. Oh oui, bonsoir à tous en tout cas. Oui, c'est numéro 10, tu vois, c'est un nombre juste, c'est bien. Voilà. Allez, j'attaque pour les petits commentaires, petits retours sur l'épisode 9. Oui. J'en profite. On a eu deux petits retours, un de Sébastien qui avait déjà laissé plusieurs fois des retours, qui nous dit que merci pour les outils vidéo. J'ai souvent des petits montages à faire et je ne trouvais pas de sauf satisfaisant. Alors, je vais essayer les conseils de Guillaume. Merci et bonne continuation. Tu vois. Et il rajoute même d'ailleurs, Guillaume se posait des questions sur les mocs et les interactions. Il me parle de l'IF de Madrid qui vient de lancer le premier moc FLE, tu vois. Donc, voilà. Merci à Sébastien. Juste pour petit rappel, effectivement, on avait parlé, vous savez, de ces massives open online courses, de ces universités en ligne qui proposent des formations tout à distance et des cursus de formation à distance. Donc, Jeff, je crois que tu as attaqué ou tu vas attaquer un cursus, c'est ça ? Oui, ce n'est pas avant le mois de mars, c'est le premier. Je me suis inscrit à un cours à partir du mois de mars, je crois. N'hésitez pas à nous en parler si jamais vous attaquez ce genre de choses. J'en profite aussi pour anticiper un petit peu, mais pour les profs de langue chaque année, il y a un colloque qui est organisé qui s'appelle Cyberlangue qui rassemble les utilisateurs de nouvelles technologies et d'enseignants de langue. Donc, c'est ouvert à tout le monde qui est intéressé, bien sûr. Cette année, il aura lu à Rennes, fin août. Et le FLE, justement, on en parlait, sera la langue à l'honneur cette année, donc le français enseigné en tant que langue étrangère. Donc, allez voir sur le site cyberlangue.fr. Voilà. Oui, je continue. Donc, on a eu un deuxième retour sur notre blog en keyteachers.fr de Jean-Pierre Jossot qui nous dit « Chromecast commandé ». Puisqu'on avait parlé du Chromecast il y a 15 jours ou 3 semaines, il nous marque « Vous m'avez fait encore dépenser 40 euros ». J'ai hâte de la tester avec plusieurs Nexus 7 connectés au vidéoprojecteur. Parce que jusqu'ici, il me disait qu'il utilisait R-Server que je ne connais pas pour iPad. Oui. Il était autour de 10 euros pour 3 installations. Et il disait que la tablette se déconnectait fréquemment, donc pas top. Et il nous marque « Bravo et longue vie à e-teachers ». Tu vois ? Voilà. Et j'ai un petit PS pour moi. Il me dit « Merci encore à Jeff pour sa vidéo sur la prise en main de l'Arduino ». Justement, je vais enchaîner. Bon enchaînement. C'est ce que je vais parler ce soir en plus. Ok. Juste avant que je vous enchaîne, juste pour parler du Chromecast puisqu'effectivement, on a tous testé du coup. Effectivement, je suis tout à fait d'accord pour les utilisateurs de tablettes. Je pense que ça va vraiment changer les choses pour nous. Reste à voir quand même si on ne sera pas limité en nombre d'appareils connectés. À voir. Et puis surtout, on attend avec grande impatience puisque je l'ai testé moi-même. L'idée étant, je vous rappelle, que n'importe quel enfant équipé d'une tablette puisse partager le contenu de sa tablette sur le grand écran. On imagine une séance de cours où on veut voir ce que l'enfant est en train de rédiger, de voir. Hop, il partage et ça s'affiche devant tout le monde. Le problème, c'est que pour l'instant, toutes les applications ne le permettent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut partager que quelques applications. Mais j'ai lu récemment sur Internet que la prochaine version d'Android et des tablettes sur Android allait proposer ce qu'on appelle le mirroring, le clonage complet de la tablette. Donc, on aura tout ce qui est possible, tout ce qui est sur la tablette, on pourra l'avoir à l'écran. Voilà. Oui, tout à fait. C'est très prometteur parce que ça arrive à peine en Europe en fait. Ce que je disais la dernière fois. Complètement. Donc, j'enchaîne, je vais parler matériel encore une fois. Je vais parler de quelque chose d'un peu plus techno. Je vais parler d'une carte programmable qui s'appelle de la famille d'Arduino, justement. Alors, Arduino, qu'est-ce que c'est ? Je fais un petit historique rapide. C'est une carte avec ce qu'on appelle un microcontrôleur. C'est un peu un... Je ne peux pas comparer ça à un mini-ordinateur, mais presque. C'est le même principe. On a un style de microprocesseur et des entrées sorties. Arduino, c'est totalement open source. C'est donc open source au point de vue matériel. C'est-à-dire qu'on trouve même les plans sur Internet si on veut fabriquer notre propre carte. Je ne vais pas aller jusque-là, mais moi, je l'ai acheté. Le logiciel est totalement gratuit et open source aussi. Voilà, donc Arduino, c'est italien au départ. Tout de suite, on va parler prix, parce que c'est ça qui est intéressant. Ça vaut moins 20 euros. Il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, c'est un modèle Uno. Donc, Arduino, c'est simplement des entrées sorties. Après, il existe certains avec des modules Wi-Fi, des modules Ethernet, avec des cartes SD, etc. Alors, le but, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ? C'est comme ça le principal. Et bien, on peut connecter tout et n'importe quoi en entrée et en sortie. On peut faire ce qu'on a un peu de la domotique, par exemple. Je ne sais pas, un petit capteur de température qui gère un chauffage derrière. On peut faire, je ne sais pas, une petite alarme avec un petit détecteur de porte. Et on fait sonner une sirène d'ailleurs. L'imagination, ça c'est de la domotique. Il y a plein de bidouilles sur Internet. Si vous tapez sur Arduino, il y a plein de bidouilleurs qui s'amusent à faire plein de choses. Il n'y a pas besoin d'être un craquant en électronique. Parce que vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter des petits modules, qu'ils appellent ça « shield » en anglais, qui vont se rajouter dessus. Donc vraiment, c'est vraiment pour le bidouilleur. Moi, je l'utilise en classe pour faire un petit projet robot dessus. où on va mettre des petits capteurs, des petits moteurs, etc. Donc je vais essayer de faire une petite démo en direct. Justement, j'avais fait une vidéo, puisque Jean-Pierre, Josson, m'en parlait tout à l'heure dans son commentaire. Je la mettrai dans le lien de l'émission. Je vais essayer de faire un petit commentaire en direct. Des petits démos en direct, pardon. Donc ça se connecte simplement avec un vulgaire câble USB. Et je ne sais pas si vous le reconnaissez, ce câble USB, c'est le même que l'imprimante. On le connecte tout simplement. Et ce câble USB va permettre d'envoyer le programme à ce microprocesseur qui est ici, le microcontrôleur exactement. Et aussi l'alimenter pour l'instant. On peut aussi l'alimenter avec une pile, puisque une fois que le programme est à l'intérieur, on n'a plus besoin d'alimentation, on a une pile. Donc on a ici des connecteurs. Alors je vais essayer, ce n'est pas évident en direct. On va essayer de mettre, ici on a tout ce qui est entrée-sortie numérique. Alors, sans rentrer dans le détail, numérique, c'est deux états. C'est vrai ou faux, on-off, détecte ou pas. Et on peut rentrer ce qu'on appelle aussi de l'analogique, c'est-à-dire des choses qui varient dans le temps, style température, style humidité. Enfin voilà, donc après c'est l'imagination. Je vais faire un programme très simple. Donc je vais essayer de partager mon écran pour mettre le petit programme. Hop, j'ai su allé un peu trop vite. Arduino, ça se compose comme ça. Au départ, c'est du code, des vulgaires codes. Alors je ne vais pas rentrer dans le code. Je pense qu'en collège ou même en lycée, c'est peut-être un petit peu compliqué le codage. Mais ça ressemble à du C un petit peu pour ceux qui en ont fait. On peut rentrer dedans facilement. Ce soir, ce n'est pas le lieu, je ne vais pas en parler ici. Je vais parler d'un plugin qui a rajouté. Il existe plusieurs plugins qui se rajoutent dessus. Et celui que j'ai mis moi, c'est un plugin qui s'appelle Art du Bloc. Voilà, qui se compose comme ça. Et c'est du langage totalement graphique. Il en existe d'autres. Il y a un autre plugin qui s'appelle Scratch, qui est aussi un concurrent, qui marche pas mal. Mais moi, j'ai préféré ici Art du Bloc. Je pense que c'est très parlant. Je l'utilise avec des élèves de moi de troisième. Et vraiment, c'est très parlant. Donc, ça marche comme ça. On a des styles graphiques. Ça se lit de haut en bas. Pour ceux qui ont fait un petit peu de graph sets à leur époque, ils se retrouveront très facilement là-dedans. On commence par une boucle. Toujours une boucle. Et on va ensuite choisir la broche que l'on va mettre. Ah pardon, je vais peut-être aller un peu vite. Je vais peut-être brancher quelque chose à mon Arduino. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc, je vais revenir à mon écran. Je vais mettre une petite LED. Une LED, je ne sais pas si vous savez, ce genre de petite ampoule, d'accord ? Sur les différentes sorties. Le but, on va essayer de la faire clignoter, tout simplement. Donc, je la branche. Je la branche une patte. Alors, ce n'est peut-être pas très visuel ou très audio. Je la branche une à la patte 12 et une à ce qu'on appelle la masse. C'est le moins, d'accord ? Pas besoin d'être très bon électronicien là-dessus pour savoir ça. Une patte 12 et une patte au moins à la masse. Ensuite, on repasse sur notre programme. Sur notre programme, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire une boucle. On va mettre une broche, une sortie numérique puisqu'on l'a mis. On l'a branchée sur laquelle ? On va dire sur la 12. Et on va lui dire ce qu'on appelle en niveau O. O, ça veut dire ON, si vous voulez. OK ? Je vais mettre un temps puisque j'ai dit que je veux l'allumer pendant, je ne sais pas, une moitié de seconde. Donc là, c'est des millisecondes. On va mettre 500 millisecondes. Si on l'allumait pendant 500 millisecondes, on va l'éteindre. Alors, on va refaire. On va fixer la broche numérique la même. 12. On va mettre 12 puisqu'on a toujours sur la 12. Au niveau bas. Donc là, si je relis bien, et on va mettre pareil, on va lui mettre un petit temps. On va lui mettre un petit temps de 500 millisecondes. Donc si je résume, on l'allume. 500 millisecondes. On l'éteint. 500 millisecondes. C'est bien ça clignoter. On n'a plus qu'à faire Upload. Et dans Upload, on va envoyer le programme à l'Arduino. On le voit ici circuler. Voilà le premier. Et qu'est-ce qui se passe par magie ? On a notre petite lettre qui clignote. Je ne sais pas si ça se voit. Oui, ça devrait se voir. Voilà. Finalement, en deux secondes, on a un petit programme très simple. Ensuite, c'est vraiment l'imagination qui fait le reste. On va pouvoir remettre des petits contacteurs, des petits interrupteurs, des moteurs, etc. Soit qu'on achète directement pour ceux qui ne sont pas très électroniciens. Ou qu'on va brancher dessus. Soit qu'on peut fabriquer. Moi, je sais que j'ai un petit contacteur ici que j'ai fabriqué. Un petit contact qui se met dessus. On a des petits fils qui se rajoutent tout simplement sur notre Arduino. Voilà. En gros, comme ça. C'est très, très simple. C'est très ludique. Et ce n'est pas cher. Voilà. C'est aussi ça l'intérêt. On peut vraiment faire plein, plein de choses dessus. Voilà. En gros, voilà. Et même pour les non-leutriéniciens, ils peuvent vraiment s'amuser là-dessus. À faire plein, plein de choses. Donc, l'idée, là, c'est quoi ? C'est que les élèves en aient une chacun et qu'ils puissent programmer eux-mêmes des séquences, des choses ? Tout à fait. Tout à fait. Là, on peut… Au départ, je leur demande à ce petit chose-là de clignoter. Je leur demande ensuite de rajouter, je ne sais pas, un petit bouton poussoir qui fait l'encille de clignotement. Et quand on la rappuie, ça l'éteint. On commence petit pas à pas. Et après, on va très, très loin puisque les élèves vont fabriquer un petit robot qui va se cogner contre les murs. Une fois qu'il va se cogner contre les murs, il va détecter le mur. Il va se déplacer, il va reculer, il va tourner à gauche, à droite. D'accord ? On peut aller vraiment très, très loin là-dessus. S'il est un peu curieux sur Arduino, vous tapez simplement Arduino sur un moteur de recherche. Et vous avez alors des tas, des tas de vidéos et même des trucs complètement farfelus, même certains. C'est vraiment de la programmation à la portée de tous. Pour moi, c'est ça vraiment l'intérêt sur un petit budget et une programmation super simple. Vous avez vu, avec des petits blog-ins comme ça, très graphiques finalement. Pas besoin de rentrer dans le code. Et voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Je sais que le lycée l'utilise maintenant vraiment beaucoup en STI 2D par exemple. Beaucoup l'utilisent. Et voilà, je suis admiratif de cette carte et je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est très intéressant pour effectivement aborder la logique et le début de la programmation. C'est une belle entrée. Et après, il y a possibilité d'aller un peu gratter par contre dans la programmation pour ceux qui le souhaitent. Oui, si on veut vraiment rentrer dans le code, après on peut rentrer bien sûr. L'engager graphique ne pourra pas faire tout ce qu'on veut, mais vraiment pour le bas à bas, c'est bien. Et puis on voit derrière ce que ça fait. Je ne sais pas si tu as vu, mais quand tu mets ton code graphique, il se transforme ensuite en code tout simplement. On peut aller modifier des choses. On peut aller vraiment beaucoup plus loin après, bien sûr. Comment ça s'appelle ? Tu peux nous redonner le nom ? Donc Arduino, A-R-D-U-I-N-O. Voilà, il suffit de zapper ça sur un moteur de recherche. Je trouve ça facilement. Je mettrai aussi ma petite vidéo de présentation que je donne aux élèves justement. Et je mettrai ça dans les notes de l'émission. Et ça, c'est quelque chose qui est développé vraiment pour l'enseignement de la technologie ou pas spécialement ? Pas spécialement. Non, non. Au départ, c'était, je pense, vraiment pour la programmation à portée de tous. C'était peut-être très bidouilleur, très geek un petit peu au départ. Et l'enseignement l'a récupérée. Ok, d'accord. Très bien. Bon, écoute, c'est une belle découverte. Surtout si tous les enfants peuvent en bénéficier et que ce n'est pas très, très cher. Ça reste quand même un problème dans nos établissements. Non, quand on parle sur d'autres programmateurs comme ça, il y a d'autres marques, style Picaxe, des choses comme ça, c'est le trip du prix. Donc, on n'est pas du tout aux mêmes choses. Et puis, si on a envie, on en fabrique soi-même. Voilà. Bon, après, ça va sur autre chose. Bon, très bien, ma foi. Voilà. Une belle présentation que tu nous fais là de cet outil. Bien. J'enchaîne ? Vas-y. Alors, très bien. Moi, ce soir, j'avais envie de parler un petit peu du suivi des élèves. C'est-à-dire aujourd'hui, en quoi les nouvelles technologies peuvent nous aider dans cette étape de suivi. Je m'explique, voilà, quand on fait des travaux de groupe sur de l'acquisition de connaissances, quand on veut vérifier que tous les enfants ont acquis certaines connaissances. Je parle là plus dans ma matière en termes de savoir pur, sur du vocabulaire, du lexique. Je rappelle que j'enseigne l'anglais. On peut, bien sûr, comme tout prof depuis que l'enseignement existe, des contrôles, bien évidemment. Mais on peut gagner du temps en systématisant les réponses et en collectant ces réponses et en étant plus efficace. Quand, par exemple, je l'ai fait travailler en groupe sur, par exemple, des phases de production écrites ou des petites questions-réponses, ils doivent écrire les réponses. Même si on circule dans la classe ou s'approche vers chaque élève, ce n'est pas toujours évident de voir l'ensemble des réponses. On peut utiliser de nombreux outils pour ce genre de choses. Alors, on va commencer par parler un petit peu de Google encore. On peut débattre sur Google, mais en tout cas, ils présentent quand même un outil dans leur Drive, dans leur suite Drive, je vous rappelle, Google Drive, qui vous permet d'avoir dans le nuage un éditeur de texte, un tableur, un éditeur de dessin, c'est ça, Jeff ? Oui, je ne t'entends plus, ce n'est pas grave. J'avais coupé mon micro, désolé. Voilà, et il y a aussi un outil qui s'appelle les formulaires, les Google Forms. Alors, ces formulaires, ils servent à réaliser, si vous voulez, des sortes de sondages que l'on peut détourner, nous, pour l'enseignement. Donc, c'est très, très facile. Je vais essayer de partager mon écran à mon tour. Alors, comment ça marche, le partage ? Voilà, paf, c'est là, ça y est, ça fonctionne. Formulaires, voici ma feuille, crac, crac, c'est parti. Ça y est, tu vois ? Oui, impeccable, vas-y. Allez, super. Donc, vous voyez ici, c'est un ensemble de formulaires que j'ai créés pour mes élèves. Alors, par exemple, tout simplement, avec mes petits élèves de 6e, on travaillait sur les pronoms. Donc, j'ai créé mon formulaire. Et là, je vais vous montrer l'interface de rédaction du formulaire. C'est très, très simple. Vous créez des types de questions comme vous voulez. Vous pouvez les modifier et vous pouvez choisir si vous souhaitez des champs de réponses pour des réponses courtes, éventuellement un texte plus complet, plus long, des questions à choix multiples, des cases à cocher, et tout un tas d'autres choses. Une fois que vous avez créé ceci, vous pouvez aussi proposer des réponses. C'est-à-dire que tant que la réponse n'est pas bonne, l'enfant aura un message d'erreur. Ça, ce n'est pas une obligation parce que du coup, moi, je ne le mets pas parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir les réponses, qu'elles soient fausses ou justes, pour voir où l'erreur a eu lieu. Mais dans le cadre d'un questionnaire autocorrigé, ça peut être intéressant de mettre une validation ou pas. Donc, une fois que vous avez terminé ce formulaire, il ressemble à quelque chose comme ceci. Voilà, on peut choisir différents fonds, ça, ce n'est pas très important, mais vous pouvez quand même le personnaliser un petit peu. Et vous pouvez donc communiquer la barre d'adresse en haut pour que les enfants s'y connectent. Alors, vous pouvez bien sûr réduire cette adresse parce que cette adresse est imbuvable et surtout intapable, si je puis dire, sur l'ordinateur. Donc, soit vous pouvez réduire avec un réducteur comme V-Plan, on avait parlé de ça dans un précédent podcast. Vous pouvez aussi générer éventuellement un petit code, une image, là qu'on peut scanner avec les tablettes pour ceux qui possèdent des tablettes. Je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les enfants ont répondu et qu'ils ont envoyé leur réponse, vous, vous récupérez de l'autre côté un fichier Excel dans lequel vous avez toutes les réponses. Voilà, vous voyez la colonne avec le nom de mes élèves et ensuite toutes les réponses par colonne en fonction des questions. L'intérêt, il est, comme je vous l'expliquais, vraiment assez... Il est multiple dans le sens où d'abord, vous avez en direct, en temps réel, une fois qu'ils ont soumis leur réponse, toutes les réponses qui s'affichent, ce qui fait qu'en restant à votre bureau, finalement, vous allez pouvoir voir tout de suite quel élève n'est pas capable, là, en l'occurrence, de ne connaître pas le pronom qui correspond à tel ou tel pronom français. Là, c'est un exercice vraiment très simple de connaissance. Et vous pouvez, en plus, générer des points et faire un total automatique. Donc ça, c'est quand même ce qui est vraiment intéressant. Donc c'est une fonction plutôt utile des formulaires Google. Je ne vais pas aller... Je te crois qu'on peut aussi, en graphique, sous forme de graphique aussi, qui peut être intéressant aussi souvent. Moi, j'utilise souvent comme ça. Générer, tu dirais, les résultats sous forme de graphisme ? Sous forme de graphique, je m'en sers très souvent quand je pose des questions, souvent en amont par rapport à une vidéo ou quoi, d'avoir des pourcentages et en fonction des réponses. Après, j'aime bien faire des groupes de travail différents, tu vois, en fonction de leurs réponses. Bien sûr. Est-ce que tu vois mon écran ou tu le vois moi, là ? Là, je te vois toi, là, maintenant. Parfait, c'est nickel. Donc ça, c'est une solution. C'est Google Forms. Malheureusement, je ne peux pas en parler pendant des heures ici. Je vous donne juste la fin. Alors là, tu as mis aussi du texte. Je sais que maintenant, on peut même rajouter des vidéos YouTube, des photos. C'est vraiment plutôt bien fait maintenant. Exactement. C'est-à-dire que, bon, je parle encore du côté des profs de langue, mais si vous voulez travailler, par exemple, la compréhension orale et que vous souhaitez soumettre un questionnaire dans le cadre d'une évaluation, quand vous testez la compréhension orale, vous pouvez tout à fait incorporer une vidéo YouTube et ensuite poser les questions en dessous, les élèves y répondent. Et crac, vous avez directement les résultats de chaque élève, ce qui est plus facile pour corriger. Et puis ensuite, vous pouvez même, comme je l'expliquais, le faire auto-corriger et avoir les résultats directs. Donc ça, c'est une solution qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, si vraiment vous voulez travailler, si vous êtes équipé en classe d'appareils comme de tablettes ou si vous acceptez que vos élèves utilisent leur smartphone puisque dans certains lycées, ça arrive de plus en plus et de plus en plus d'élèves sont équipés de smartphones, il ne faut pas oublier que maintenant, les premiers téléphones des élèves sont souvent des smartphones directement. On peut utiliser ça à bon escient. Alors toujours, attention, si vous demandez à vos élèves d'utiliser leur téléphone, de bien voir ça avec votre hiérarchie, bien évidemment, que ce soit une administration concertée, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Socrative. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je ne peux pas vraiment vous faire de démonstration puisque je n'ai pas de classe à disposition, mais je vous amène sur le site. Hop là. Je ne te coupe pas encore, Google Forms, moi je l'utilise plutôt en amont qu'en direct dans la classe, souvent moi. Alors effectivement, moi je l'utilise dans la classe parce que j'ai la chance d'être dans une expérimentation tablette, ce qui fait que les élèves en direct avec moi peuvent répondre, mais moi je m'en sers aussi énormément en remédiation, c'est-à-dire que je donne des exercices, des questionnaires, mais vraiment sur des connaissances pures uniquement. s'il y a des profs de langue qui m'écoutent, ils vont bondir et ils vont me dire, ouais, d'accord, mais non, est-ce que des connaissances, absolument pas de compétences, etc. Vous avez bien raison, c'est vraiment uniquement pour vérifier des savoirs purs. On parle de l'acquisition des verbes irréguliers, vérifier, je ne sais pas, les chiffres du lexique, des exercices de grammaire, vraiment sur les choses justement dont on peut se passer en classe. C'est une raison pour gagner du temps sur ces savoirs-là, tout à fait. Moi je m'en sers beaucoup, tu sais, en classe inversée en fait, quand je donne le cours avant et j'aime bien qu'ils aient une petite, que je vois un peu ce qu'ils ont compris quoi. Tout à fait. Moi ça c'est quelque chose que je vais faire aussi bientôt sur l'acquisition en amont. Maintenant je vous parle donc de Socrative, Socrative qui est en fait un, comment dire, un, pardon, je rigole un peu, je suis désolé, il y a des gens qui écoutent et qui commentent mais de manière personnelle et qui ont tendance à faire rigoler. Socrative, c'est plutôt une application de gestion de vote, si vous voulez, de boîtier de vote. Peut-être que certains ont déjà vu ces boîtiers de vote qui sont distribués dans certaines classes avec des tableaux blancs interactifs notamment. Un petit peu comme quand vous passez le code, si vous voyez, avec les élèves qui répondent et ça permet d'évaluer en direct on voit le nombre de pourcentages, qui a répondu, etc. Bon, le problème c'est que il me semble que ces boîtiers ça n'a jamais vraiment pris parce que ça coûtait cher, il fallait le matériel et bon, c'était pas forcément terrible. C'est mon avis personnel. Il existe maintenant, grâce à la multiplication encore des smartphones, des tablettes qui vont arriver de manière massive dans les années à venir, ce système Socrativ qui est en fait un système multi-plateforme. Donc, vous créez-vous en tant qu'enseignant, en vous enregistrant en tant qu'enseignant le questionnaire. Donc, vous pouvez choisir différents types. Donc, ça peut être des quiz, ça peut être des exercices rapides, des QCM, un petit peu pareil, toujours un peu les mêmes choses, des petits jeux. Et là, c'est en direct, c'est-à-dire dans la classe, les élèves répondent, on voit le pourcentage de progression qui s'affiche à l'écran et on a les résultats directement, pareil, dans un fichier Excel ou sous forme de graphique comme tu le présentais. Le gros avantage de cette solution, c'est que c'est gratuit déjà aussi. C'est une application et c'est multi-platformes. Si vous avez des tablettes, des téléphones, voire même des ordinateurs, ça peut marcher aussi via les navigateurs. Tout fonctionne et c'est tout relié au même endroit. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant comme système de boîtier de vote, de boîtier réponse. Et là encore, ça permet une évaluation rapide des problèmes et avoir un... Moi, je trouve tout de suite une vue d'ensemble de ce qui est acquis et ce qui n'est pas acquis et ce qui permet ensuite de faire de la remédiation directement ensuite. Beaucoup plus rapide que... Je suis vraiment désolé, mais on a des perturbateurs. beaucoup plus rapide que d'évaluations fois à papier où on est obligé de corriger les uns à la suite des autres. Et là, on a une vue d'ensemble dans un tableau qui est assez pratique. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai beaucoup parlé, mais voilà. Je l'avais un petit peu testé mais jamais avec les élèves, mais comme ça, comme ça, c'est pas mal pour du direct. Ça fait participer un peu tout le monde. C'est ça que j'aimais bien là-dessus. Même des élèves qui ne participent pas forcément peuvent participer plus facilement. Je le voyais plutôt comme ça, ce genre d'outil. Moi, je le vois vraiment uniquement, comme tu disais, pour de l'autonomie, si on leur laisse le temps de le faire en amont, par exemple sur de la classe inversée, comme tu disais, à la maison, ils mettent le résultat. Nous, on peut jeter un coup d'œil. J'entends déjà les collègues qui vont dire « Ouh là là, mais on ne va pas passer notre temps non plus à regarder et à noter et tout ça. » Non, ça peut être juste pour vraiment une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a l'exercice qui a été fait. On voit très vite quand c'est sous forme de tableau, il ne faut qu'à la réponse, si tout le monde a bien compris, ceux qui n'ont pas compris. Et on peut très vite du coup être là et dire « Ouh là là, mais pourquoi tu as mis ça ? » Voyons. Tu parles de Socrative, là ? Un peu des deux, en fait. La Socrative, je le voyais plus pour vraiment du question-réponse en direct, non ? Oui, oui. Je me demande quand même. Moi, dans ma matière, ce n'est pas évident parce que j'imagine que dans les maths, par exemple, sur le calcul mental ou ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Non, mais je pense qu'en science, on pose souvent des hypothèses, tu sais, on se questionne. Donc, je pense que ça peut être pas mal là-dessus. Effectivement, mes lunettes, je suis désolé pour les internautes qui me regardent. Mes lunettes, si on reflète, ce n'est pas très agréable. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ceux qui les écoutent en audio, il faut qu'ils regardent la vidéo pour ça. Je disais que, oui, moi, je vois quand même ça pour de l'évaluation. Je ne vois pas bien en tout cas comment ça peut permettre d'acquérir quoi que ce soit. C'est vraiment pour de l'évaluation et de la vérification. Ça ne me paraît pas bien utile autrement. Mais l'avantage que je vois de Socratif, c'est que c'est vraiment multi-plateformes et je pense qu'on peut y mettre l'hypothèse que d'ici 10 ans, on aura tous des tablettes dans nos classes ou que les élèves les auront comme un outil. Moi, je le vois vraiment comme ça dans le futur. Les tablettes seront dans le cartable au même titre que la trousse et on pourra leur les faire sortir quand on le souhaitera pour telle ou telle activité. Et là, ça pourrait être vraiment une idée de dire, OK, les enfants, je vous ai préparé ce quiz-là. On vérifie en 5 minutes au début de l'heure, 10 minutes, clac, 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 clac. Et après, on reprend le cours et ne pas faire comme aujourd'hui. On est obligé de le faire dans le cas d'une expérimentation où on a les tablettes que pour une certaine heure. Voilà, on peut très bien l'utiliser en début de l'heure. Oui, mais ça peut être du ponctuel. C'est-à-dire, tu poses une question et au lieu d'y répondre, tu vois, on peut y répondre tout de suite. Mais je pense, nous, on voit ça dans nos collèges et lycées. Mais peut-être qu'en enseignement supérieur, je ne sais pas, moi, je voyais bien un style en amphi, tu vois, où il n'y a jamais d'interactivité. C'est le genre de truc qui peut bien marcher à mon avis. Oui, oui, tout à fait. Mais même sans parler de ça, quand on a des classes à 29 élèves, on est tous d'accord qu'on est malheureusement, même quand on essaye de tourner sur l'ensemble des élèves, il y en a toujours sur lesquels on passe un petit peu moins de temps ou on ne voit pas forcément ce qu'ils ont répondu, réfléchi. Là, ça permet au moins de solliciter tout le monde pour une réponse. Ça ne veut pas dire que l'élève ne va pas répondre au pif comme il aurait répondu au pif s'il l'avait fait sur le papier, mais au moins, on aura quand même des fichiers qu'on peut en plus conserver. En termes de remédiation, ensuite, je trouve que ça peut être intéressant de travailler ça. OK. Donc, je vous invite. Tout ça, c'est gratuit. Le Google Forms, si vous ne connaissez pas, il suffit de créer un compte Google, un compte Gmail qui vous donne accès au fameux Drive qui propose quand même beaucoup d'outils intéressants. On pourrait en parler un jour parce que c'est vrai que pour certains, ça paraît simple, Google Drive. Non, il faudra qu'on en parle. Mais sur tous les outils cloud, il faudrait presque parler un jour. Il y a quand même un vrai problème sur Google Drive de l'utilisation de nos chers élèves dans le cadre de l'éducation nationale. On le sait un peu parce que les données, on ne sait pas trop où elles sont hébergées, en tout cas, a priori, pas en France. Donc, il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Il faut reconnaître que les outils proposés sont plutôt performants en attendant que notre cher ministre nous les pondent pour nous. Pourquoi pas ? On peut rêver. Tout à fait. Voilà. Une dernière chose, Jeff. On n'a pas de bide en Google. Je préfère préciser. Je vais finir par une petite info assez rapide. Je vais parler d'InterTIS. Alors, InterTIS, comme ça se prononce, inter.tice.fr. C'est un genre de colloque qui est organisé par l'Académie de Versailles sur justement les TIS, sur les classes numériques, sur les groupes d'expérimentation pédagogique où on va avoir des conférences, des ateliers, etc. Ça se déroule en ce moment. C'est depuis 11, 12, 13 février. Donc, chaque année, ça y est. C'est des conférences plutôt certaines vraiment très intéressantes où même les conférences sont en direct, tout filmé. Donc, ça, c'est une très bonne initiative. Elles sont bien sûr après aussi regardables par la suite. Si on prend un petit peu le programme d'InterTIS rapidement, si j'y arrive, il y a un peu ce qu'il y a en ce moment, ce qu'on parle beaucoup, donc l'école à l'air numérique, les projets d'équipement nomade, la culture numérique, les usages numériques, jeunes citoyens avec leurs réseaux sociaux, j'en passe, donc la mobilité citoyenne aussi sur la sécurité routière avec le numérique, donc voilà. Plein de choses super intéressantes, des conférences très très bien, vraiment intéressantes qu'on peut suivre en direct aussi par des vidéos d'ailleurs. Voilà, je vous conseille intertis.fr. Voilà, c'est tout. Je recommande exactement la même chose, c'est vraiment très très bien et allez faire un saut sur tous ces trucs, ça vaut plutôt le coup. Voilà. Voilà. Un dernier outil ou on termine là ? Si tu veux, si tu veux. Moi ou toi ? Moi ? Allez, à moi alors, je continue. Je vais parler mathématiques, je vais parler d'un petit truc, ça va être très rapide. Je vais essayer de diffuser mon écran, ça s'appelle wolframalpha.com Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est W-O-L-F-R-A-M-A-L-P-H-A.com Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si c'est fait pour les profs ou les étudiants, mais c'est les bonnes équations qu'on n'arrive pas à résoudre, qu'on doit tracer, etc. Grâce à cet outil-là, ça sera tout seul. Je ne suis pas très... Mes petits souvenirs d'équations, si j'en tape une. Si je comprends bien, on tape l'équation dans l'espèce de moteur de recherche. Tout à fait. On va prendre 3x² plus 3x plus 2, ça te rappelle les souvenirs. Et tout d'un coup, paf ! On a pu sur entrer. Qu'est-ce que ça nous propose ? Résultat. C'est génial. Tu vas voir. C'est époustouflant si j'avais eu ça à l'époque. Ça nous trace la courbe, ça nous dit que c'est une parabole, ça nous met d'autres... une alternative à l'écriture, ça nous la résout, je ne sais pas si t'en souviens du discriminant, par exemple, ça nous fait les dérivés, etc. C'est vraiment extraordinaire. Tu nous redonnes le nom de cet outil ? Donc, volframalpha.com W... Je répète ? Non, je ne répète pas. Je le marquais dans les notes de l'émission. volframalpha.com Voilà, vraiment génial. Volframalpha.com Voilà, pour finir, un petit outil comme ça, pour finir. Eh bien, ma foi, volframalpha.com Très bien. Bon, écoute, c'est m'a l'air plutôt intéressant, effectivement. Eh bien, on arrive à la fin, mon cher Jeff. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en audio, si vous voulez nous contacter, parce qu'on me l'a dit aussi que beaucoup de monde nous écoutait plus en audio qu'en vidéo, finalement. Si on veut me contacter, on a notre Twitter. Moi, c'est atjef8342. Et toi ? Et moi, c'est atwillo, donc W-I-L-O, underscore, tirer du 8, le bas, teach, T-E-A-C-H. J'aurais pu faire compliqué. Voilà. Toujours notre communauté Google+, qui grandit un petit peu, où c'est facile, c'est pour l'interaction. Sinon, notre site iteachers.fr, i-teachers.fr. Voilà. Merci à toi, Jeff. Alors, on se retrouve dans 15 jours. On aura un invité. Oui, on devra avoir un invité dans 15 jours, tout à fait. Un collègue d'histoire qui va pouvoir nous en dire pas mal sur sa pratique. Et on sera bien contents. Voilà. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir.